Monsieur le Président, prester le pétrole brut et les mettre sur les mêmes vieux wagons ne règlera pas le problème de sécurité. Trois mois se sont écoulés depuis la tragédie de l'acte Mégantic, et tout ce que le gouvernement a fait, c'est de mettre en place des mesures temporaires. Quand est-ce que les municipalités vont enfin avoir l'information sur les matières dangereuses qui traversent leur territoire? Et quelles sont précisément les mesures ciblées que le gouvernement va mettre de l'avant pour informer ces municipalités? Merci, Monsieur le Président, nous avons une très bonne et constructive working relation avec le Fédération des Canadiens et les municipalités et les railways sur ce sujet. Nous avons tous d'accord que les municipalités doivent avoir l'information, ce qui est important pour eux, avec respect à ce qu'ils puissent s'assurer qu'ils puissent répondre à des incidents qui peuvent passer. Et comme ça, je encourage le Fédération des Canadiens et les municipalités de continuer à travailler avec nous et avec les entreprises de l'accompagnement à obtenir une résolution de la matter.